Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tier list individuelle des persos par catégorie En jeu du catégorie, DPS, support, débuffeur, soigneur et tank Comme vous l'avez vu, je fais seulement des tier list où on parle des unités SSR Avec quelques unités SSR à côté mais je ne vais pas aller chercher les unités ou détailler ou expliquer les unités R ou SR Ça ne sert simplement à rien Du coup, on commence avec les tanks Comme vous l'avez vu, nous avons actuellement deux tanks Je parle bien sûr LR plus 2 et LR plus 5 Pour ceux qui comptent rush justement le PVP, que ce soit Free to Play ou autre Ces deux unités là seront les plus utilisées Le reste, même en bas et l'eau, ne sera pas joué Individuellement, de mon point de vue, je trouve que Rades est plus intéressant Premièrement par la couleur parce que si vous utilisez une team bleue Malheureusement, avec son chiffre, l'augmentation de sa défense en zone Plus la résistance aux dégâts critiques Et ce qui se passera, c'est que Rades, sur le temps, il va plus qu'il Par contre, Mars, c'est un bon point parce qu'il stonne Il a la possibilité de stun, de teinte Sur la quasi-totalité de ses sorts Il peut tente en AE Il réduit les dégâts reçus Et ça, c'est pas mal Je parle individuellement Sur sa compétence duo, je ne parle pas avec Lotus Avec n'importe quel autre personnage Il a la possibilité de stun en AE Ça, c'est pas quelque chose qui est disponible encore Dans les unités à l'heure actuelle A l'exception de Reel Il n'y a que deux unités qui permettent de stun en AE Qui sont Mars et Reel Voilà Les deux sont vraiment forts Et dans un point de vue général et global Du coup, PvP, les deux sont utiles Dans les trois quarts des cas Que ce soit World Boss, Golem Du coup, Boss d'asséjustissement Le Golem rouge Ou le Boss de Le Boss de Noël La colère de Noël On passe en termes de DPS On va les placer ici Aléatoirement Il y a ça Il y a un autre Deux autres Léopold 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 Il y a Jack également Il est là Grigolène Voilà Pour le moment Il y a ces six unités en termes de DPS De mon point de vue Les meilleures unités DPS Sont dans ce sens là DPS d'un point de vue général Moi je suis parti sur celui là Vous l'avez vu dans mon tirage hier en live Et dans mes invocations Le reste Ça se passe vraiment très très mi-tière Je pourrais les placer comme ça En fait le problème C'est que ces unités là Demande du scaling et du temps Malheureusement en PVP Vous n'avez pas le temps de scale autant Et Il demande énormément D'accumulation de bleed Ou de saignement Pour faire un maximum de dégâts Si il ne fait pas ça S'il n'est pas accompagné d'un perso Qui a du bleed Comme Cette unité là Qui est le Yami standard C'est pas ouf Je placerai même De cette manière là Comme ça là Alors Maintenant Regoleon Il frappe en AE Et en multi-cibles C'est cool Il met du burn Du coup des brûlures Mais ça reste très limité Comme personnage Individuellement Il n'est pas ouf Et Pour votre team verte De mon point de vue Vous pouvez vous démerder Avec le Yami Le Yami saisonnier Parce qu'il a la possibilité De frapper en zone De silence Et qui plus est Il sera du même type Que les ennemis en PvE Et en PvP Il est plus utile Car il a une immunité Face Enfin Il met une immunité Face à la récupération D'HP Et ça c'est extrêmement broken Plus le silence Qui rend largement Plus intéressant D'ailleurs On va passer à lui Comme je vous l'ai dit Il frappe en mono-cible Il frappe en multi-cible Il propose De mettre un malus Il a un malus obligatoire Derrière Il a également silence Si je ne dis pas de bêtises C'est un silence absolu Pour ceux qui ne comprennent pas Quelle est la différence Entre un silence Du coup Un silence normal Un silence total absolu Le silence total Il va vous interdire D'utiliser Vos deux compétences Du coup La deuxième compétence Et l'ultime Sur un ou deux tours A l'heure actuelle C'est silence sur deux tours Derrière Il réduit le nombre De points de compétence De points de compétence ultime A trois points A un seul ennemi Du coup La personne ciblée C'est ce qui rend Le perso Très intéressant Par rapport Justement A Fogoleon Jack Ou encore Léopold Alors Pour 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 Un stas saisonnier Et Yami En fait Je pourrais les mettre Cote à cote Mais ils se valent Ils se valent Parce que Premièrement Ce qui est bien Avec le Yami C'est que Premièrement C'est que Cette unité Quand il met Du bleed Sur l'adversaire Il a la possibilité De stun derrière Le fait de stun derrière On va vous permettre De gagner Dans la tour de survie J'appelle ça La tour du survie Mais en soit Ça s'appelle Ça s'appelle La salle des souvenirs La salle des illusions Autant pour moi La salle des illusions Et C'est là Où ça va Énormément jouer Parce que Dans un certain niveau Vous avez tapé Contre Yami C'est le stage 60 Le niveau 60 Cette unité Sera intéressante Et je crois Si je ne dis pas De bêtises Le Yami Du stage 60 De la salle des illusions Ben Je crois Qu'il est vert Et oui Il est bel et bien vert Et du coup C'est là Où ça va jouer Ça va énormément jouer On passe Maintenant À Asta J'en ai parlé J'ai sauté Mais pourquoi Asta Ce qui est bien Avec Asta Ben Son passif Lui permet de frapper Deux fois dans le même tour En dehors de ça Il a les statistiques D'attaques physiques Les plus élevées Du jeu Comme vous voyez ici Le personnage A 15 839 De dégâts physiques C'est ce qui le rend Vraiment Au dessus De tous les autres Sans parler du fait Qu'il a Il a pas mal De bons points à côté Sur ses compétences Le fait de faire Autant de dégâts Le rend Vraiment Vraiment Plus intéressant Que les autres Surtout quand vous allez Vous taper contre des boss Le world boss Le boss de noël Les autres boss Qui vont venir Les boss de guild Également Et c'est ce qui le rend Extrêmement fort Même si C'est la même couleur Même si c'est la même couleur L'unité Sera extrêmement Intéressante Sur le Sur le court terme Je parle jusqu'à l'arrivée De noël Mais par contre Contre les boss Vous allez continuer A l'utiliser Surtout quand vous allez Vous taper contre des boss Multicouleur Ou couleur rotative Quand ils vont utiliser Par exemple Il y a le serpent Il y a un boss serpent Qui est alors Actuel Est disponible Sur la version coréenne Qui change de couleur En fonction En fonction du tour joué Par exemple Tour 1 Il va jouer rouge Le tour d'après Il va jouer Et il sera Couleur bleu Ou verte Etc Etc N'oublions pas Qu'il a également La possibilité D'augmenter ses dégâts Et ça se base Sur un ratio De pourcentage Ça c'est pas mal On passe maintenant Sur les persos On a fait tank On a fait DPS On va aller sur support Ou support C'est les bluffeurs Parmi les bluffeurs Nous avons Vengeance Nous avons Valtos Nous avons également Mineral Il y a qui d'autres Il y a qui d'autres Je sais qu'il y en a Quelques autres Il y a Sally Et on verre Malheureusement Pour le moment À exception De À exception De Valtos Il n'y a personne Alors Je vais m'expliquer Je vais m'expliquer Là ils sont Ils ne sont pas encore Encore listés Je vais m'expliquer Pourquoi Il est nécessaire D'avoir ces deux unités Des unités Vont vous servir Pendant un mois Deux mois Ceux qui n'ont pas De chance De drop Justement Plusieurs doublons De cette unité Là Je passerai même Cette unité De cette manière Là On va faire ça On va faire ça Comme ça Ok Valtos Restera meilleur Que Funeral D'un point de vue général Surtout pour les PV D'un point de vue PVP Plutôt que général Alors Lui Il va augmenter Vos stats d'attaque Il va augmenter Vos speed Votre endurance Votre mobilité Votre endurance Et derrière Sur son auto-attaque Il a Un ratio de pourcentage Qui va lui permettre De stun Pendant un tour Ce qui le rend Vraiment très très fort Concernant Sali Qui plus est Un dernier point Il a la speed La plus élevée du jeu En dehors des doublons En dehors du LR plus 2 LR plus 3 LR plus 4 LR plus 5 A titre comparatif Il sera Il sera Enfin il aura La speed La plus élevée Comparée aux autres Quand il est Rempli de doublons Le positif De sali C'est une bonne unité Pour les persos rouges Par contre Plus précisément Pour les persos De type magique Parce que Elle va augmenter Les dégâts magiques Les dégâts critiques Magiques également Enfin Les taux de critique Les dégâts magiques Et plus précisément Sur les persos rouges Ce qui le rend Vraiment intéressant Après Elle augmente également Le point positif Comme je dis Elle augmente également Le taux de critique Elle prolonge la durée La durée Des bonus 60% de chance D'appliquer un bonus Pendant 2 tours Et Elle applique un bonus D'attaque magique Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure A un allié Pendant 2 tours C'est extrêmement fort C'est extrêmement fort Pour son ultime L'unité Est intéressante Sur son ultime Augmente Un bonus De toutes les attaques De niveau 3 A tous les alliés Pendant 2 tours Et augmente C'est là où je vous ai dit Ça augmente Les dégâts critiques Du même attribut Du coup De la même couleur Du coup Imaginez maintenant Cette unité A côté D'un perso magique Ou d'un perso physique Mais une préférence Attaque D'un perso Qui a des dégâts magiques Et qui plus est derrière Qui est rouge Du coup Imaginons Noël Vous mettez Noël Gauche Noël Gauche Et à côté Je dirais Vengeance C'est là où vous allez faire Des dégâts incroyables Vous allez faire Entre Vous êtes très bien équipé Entre 800 000 Et 1 200 000 De dégâts On zone On zone N'oublie pas Je parle de Noël Sinon Pour les autres Ça va tourner Entre 200 000 Et 400 000 De dégâts Par tête Après 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 Je pense avoir fait le tour On va parler Des deux autres Alors pour Valtos Il va augmenter L'attaque magique Plus La mobilité Un bonus De mobilité De 20% C'est vraiment pas mal Et sur sa deuxième Enfin Sur sa deuxième compétence Il augmente L'attaque magique Et 50% De chances D'appliquer Une humilité A la mobilité Réduite Le co-inunisation Face A la mobilité C'est un bon Petit compteur De Lotus Passons au Débuffeur Les débuffeurs Ils sont très intéressants Très intéressant Du coup On va juste les placer Dans la tier list Et après On va Les classer Il y a ça Il y a ça Il y a également Un reel Alors le frérot Reel Il est ici Pour le moment Il n'y a que ces trois là Ok Alors De mon point de vue Reel Reel Individuellement C'est le perso Le plus complet Le plus complet Mais Malheureusement Je le mettrai Derrière Je le mettrai Derrière Lotus Je vais m'expliquer Pourquoi j'ai mis Charlotte en bas Charlotte en bas Sur le long terme Personne va la jouer Alors Tandis que Le reel Ce qui va Donner A l'ensemble De votre team En termes de malus Et en termes d'altération d'état Ce sera le seul Qui pourra faire ça Dans le jeu Jusqu'à l'arrivée Des futures unités Alors Déjà Il frappe en zone Il break def Et également Derrière Il augmente Les dégâts Subis Plus Altération d'état Il stun Il stun en zone Bien sûr Ça se passe Sur De la chance Probabilité De 30 À 50 Enfin 20 À 40 De chance De De faire ça Et sur son auto Attaque Sur sa première compétence Il augmente La durée Des effets En mono cible Bon J'ai pas besoin De faire le tour Sur Lotus Vous savez La gueule du perso Il est extrêmement fort Parce que Il réduit la speed Sur la totalité De ses compétences A l'exemple De sa compétence 2 Mais sa compétence 2 Est intéressante Même si c'est du mono cible Parce qu'il augmente Les dégâts reçus Il break def Et sur son ultime Il réduit la mobilité Il réduit l'endurance Et sur son auto attaque C'est une attaque En zone Qui réduit la mobilité Très fort C'est vraiment Très fort Charlotte C'est une bonne unité Mais Elle est limitée Parce qu'elle va pas Proposer autant de choses Que ril Ou encore Ou encore Lotus Dans le sens Où l'unité Va vous permettre De réattaquer Au cas où Si vous tuez Vous allez augmenter Les dégâts subis Et vous allez également Avoir une probabilité De De chances De réduire La speed De De break def Autant pour moi Dégâts subis Et break def Voilà C'est pour ça Que je les ai classés De cette manière là Après Pour terminer Les soigneurs Nous avons Charmy Nous avons La mimosa Alors la mimosa Où est-ce qu'elle est Mimosa Bon je crois Que je l'ai perdue Ah ok Elle est là Mimosa Après on va placer Noël Et la mimosa Esser Elle est là Bon vous avez Dans très peu De cas Jouer ces deux là Pour le moment En termes de guérisseur Je vous mets Mimosa Ici Elle soigne Elle augmente la défense Elle a de la récupération D'HP Elle soigne en zone Elle augmente La défense Elle revive Voilà Et qui plus est Et la plus 2 Augmentation de Défense Si je ne dis pas De bêtises Augmentation Non Augmentation De résistance Alors les alliés Résistés Sur le passif Unique Voileur PV Rétabli à hauteur De 50% Pour faire Dégâts Subis Réduits De 10% Du coup Je me suis trompé C'est dégâts Dégâts Subis Réduit de 10% C'est pas mal Du tout Du coup Si vous réunissez Ça derrière Avec l'augmentation De défense Sur Sur son ultime Qui d'ailleurs Procure Un revive A Une personne Aléatoire Un allié Aléatoire C'est pas mal C'est vraiment pas mal Du coup Le reste Je ne vais pas trop en parler Parce que vous n'allez pas Vous n'allez pas Beaucoup les jouer Pour le long terme Parce que ça va changer Ça va changer Avec l'arrivée De la charlie Et ses serres Ou même L'arrivée Des futurs Tanks Des futurs Des futurs DPS Comme Noël Qui aura la possibilité De soigner Avec sa carte De mettre Un double shield Sur sa compétence 2 Qui d'ailleurs Va vous servir Dans la plupart des cas Même A contre type Ou sur un type Identique Enfin couleur identique Et du coup Ça sert à rien De forcément parler Mais je les place là Au cas où Parce qu'ils vont vous servir Pour le côté PVE Le PVP C'est useless Les jouer C'est vraiment useless Ça sert vraiment à rien Le PVP Le PVE Vont vous servir Pour compéter Les stages Du niveau 9 Au niveau 15 Voilà Ça sera tout Pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Et ciao A la prochaine